Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous apprendre à réaliser l'effet boomerang sur téléphone en utilisant PowerDirector. Vous êtes prêts ? Allez c'est parti ! Avant de commencer la vidéo, je vais vous demander de vous abonner et d'activer la cloche des notifications pour être averti de la sortie de mes prochaines vidéos. Et si la vidéo vous plaît, vous pourrez lâcher un like. Pour commencer, vous allez créer un nouveau projet, vous le nommez et vous choisissez le format de votre montage en fonction du format de vos vidéos que vous avez filmé avec votre téléphone. Pour ma part, je choisis le format 16 neuvième parce que j'ai filmé mes vidéos en format 16 neuvième. Vous allez arriver sur votre espace de montage. Ensuite, vous devez importer la vidéo sur laquelle vous voulez appliquer l'effet boomerang. Pour ce faire, vous choisissez le dossier où se trouve votre vidéo. Ensuite, vous importez votre vidéo en appuyant dessus puis sur le bouton plus. Vous pouvez remarquer que votre vidéo s'est ajoutée sur la timeline. La troisième étape de cette vidéo va consister à découper votre vidéo pour ne garder que la partie sur laquelle vous voulez appliquer l'effet boomerang. Si votre vidéo est déjà découpée ou que vous voulez appliquer l'effet boomerang sur l'entièreté de votre vidéo, vous pouvez directement passer à la quatrième étape de cette vidéo. Revenons à notre découpe de vidéo. Pour découper votre vidéo, vous allez cliquer dessus puis sur un des bords de cette vidéo. Les bords de la vidéo sont affichés en bleu avec un trait blanc au milieu. Ensuite, vous allez déplacer un des bords de votre vidéo vers la partie que vous voulez garder. C'est à dire que par exemple, moi je veux garder seulement cette partie de ma vidéo. Pour garder seulement cette partie, je vais déplacer le bord de gauche vers la droite pour le placer sur le début de la partie de la vidéo que je veux garder. Vous pouvez lire votre vidéo en appuyant sur ce bouton pour vérifier que vous avez coupé la vidéo au bon endroit. Si vous voulez que votre découpe soit plus précise, vous pouvez zoomer sur la timeline. Et déplacer le bord de la vidéo un peu vers la droite ou un peu vers la gauche pour rendre plus précise votre découpe. Vous pouvez aussi répéter cette opération à la fin de votre vidéo si elle est trop longue ou qu'elle ne vous convient pas. Pour la quatrième étape, vous allez appuyer sur votre vidéo. Puis appuyer sur le crayon qui se trouve en bas à gauche de l'écran. Ensuite, vous allez faire défiler la barre d'outils vers la gauche. Tout à droite de la barre d'outils, vous avez l'outil dupliqué. Vous allez appuyer dessus. Et vous pouvez voir qu'un double de votre vidéo s'ajouté à droite de votre vidéo sur la timeline. Ensuite, vous allez appuyer sur la vidéo qui vient de s'ajouter à la timeline. Puis sur le crayon. Et vous allez arriver sur la barre d'outils de la vidéo. Vous les faites défiler pour arriver tout à droite de ces outils. Et vous allez appuyer sur le bouton inverser. D'ailleurs, si vous voulez regarder une vidéo plus spécifique sur comment inverser une vidéo avec PowerDirector, vous pouvez cliquer sur la fiche qui s'affiche en haut à droite de votre écran. Revenons à notre vidéo. Vous faites retour en appuyant sur le bouton retour. Et ensuite, vous pouvez lire votre vidéo en appuyant sur ce bouton. Et là, vous venez de réaliser une seule boucle de l'effet boomerang. Si vous voulez que votre vidéo se lise plusieurs fois normalement, puis en inverser, c'est-à-dire qu'elle fasse plusieurs boucles de l'effet boomerang, il vous suffit juste d'appuyer sur la première vidéo. Ensuite, d'aller dans la barre d'outils en appuyant sur le crayon. Et de la dupliquer. En appuyant sur l'outil dupliqué. Et lorsque votre vidéo s'est dupliquée, elle l'est placée à droite de la vidéo sur laquelle vous êtes. Vous allez appuyer sur la vidéo qui vient de se dupliquer. Ensuite, en appuyant longtemps sur cette vidéo, vous allez la placer tout à droite de la timeline, c'est-à-dire à droite de la vidéo qui est déjà inversée. Et vous répétez cette opération pour la vidéo qui est inversée. Donc vous cliquez dessus, puis sur le crayon, puis sur l'outil dupliquer. Et vous déplacez la vidéo qui vient d'apparaître tout à droite de la timeline. Vous pouvez dupliquer vos deux vidéos autant de fois que vous voulez, jusqu'à ce que vous soyez satisfait du nombre de boucles de votre effet boomerang. Si vous avez un problème, c'est-à-dire que votre vidéo se lit deux fois dans le bon sens, puis deux fois en inversée, ou d'autres problèmes dans ce genre, il vous suffit d'appuyer sur la vidéo qui est mal placée. Ensuite, vous la mettez au bon endroit sur la timeline. Par exemple, si j'ai deux vidéos à côté qui se lisent dans le même sens, je vais déplacer la deuxième vidéo à droite, c'est-à-dire entre deux vidéos qui se lisent dans le sens inversé, pour que ça reprenne le bon sens. Et pour que votre montage fasse bien l'effet boomerang, il faut que sur la timeline, il y ait une vidéo normale suivie d'une vidéo inversée, suivie d'une vidéo normale, suivie d'une vidéo inversée, et ainsi de suite. On passe à la cinquième partie de cette vidéo. Vous pouvez voir le résultat final de votre montage en appuyant sur ce bouton. Et quand vous êtes satisfait de votre vidéo, vous allez l'exporter en appuyant sur ce bouton, puis sur ce bouton, et ensuite sur Produire. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a été utile. Si c'est le cas, lâchez un like, abonnez-vous pour me soutenir, et activez la cloche des notifications pour être informé de la sortie de mes prochaines vidéos. Si vous avez des questions ou que vous rencontrez des problèmes, écrivez-les dans les commentaires et je vous répondrai rapidement. Et partagez cette vidéo à vos amis. Si vous êtes intéressé par le montage vidéo, vous pouvez aller voir mes autres vidéos ou aller sur ma chaîne YouTube pour les regarder. C'était The Video Maker, allez salut ! Sous-titrage ST' 501